Ça a l'air d'aller, hein ? Ça a l'air d'aller, les petits potes. Bien le bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, réparation, capsule d'une Virtual Boy de chez Nintendo. Alors vous savez, la Virtual Boy, c'est la console que quand tu mets, t'as les yeux qui partent à gauche, à droite, ça diverge, tu deviens aveugle et tu vomis tout ce que tu as par terre et tout ça. En blague à part, c'est un peu surexagéré, c'est-à-dire que j'ai un peu testé, j'ai un peu joué et moi qui ai des problèmes au niveau de la nausée, la cinéthose, on appelle ça, j'ai eu, j'ai quasiment rien ressenti. C'est sûr que par rapport à mon Oculus Quest et tout ça, là oui, j'ai eu bien la sensation de mal de cœur. Donc avec la Virtual Boy, j'ai pas été trop malade. C'est surtout l'effet rouge qui rend un peu malade. Bref. La console a une panne récurrente, c'est-à-dire qu'il y a un défaut de fabrication de chez Nintendo. On va dire que presque toutes vos consoles risquent, avec le temps, de virer et d'être en panne. Ça va rendre d'autant plus cette console rare, d'autant plus cette console chère. Surtout si tu sais pas la réparer. Qu'est-ce que c'est qui se passe ? Eh bien, vous avez comme sur les Game Boy, des lignes manquantes au niveau de l'image et vous allez avoir encore plus mal au cœur que d'habitude, des bugs graphiques et tout ça. La console m'a été confiée par l'honorable Gunnett TV. L'honorable Gunnett TV, c'est monsieur le maire qui est fan de rétro gaming, de Amiga. Il ne fait que des choses belles et sexy sur sa chaîne YouTube que vous verrez en description si vous ne la connaissez pas. Franchement, si vous ne connaissez pas, vous avez loupé votre carrière sur YouTube en tant que viewer. Avant tout, avant de regarder cette petite capsule, n'hésite pas à t'abonner, clocher, partager. C'est bon pour mon référencement et bon, ça fait toujours plaisir et vous payez rien. Voilà, vous avez un tuto de qualité avec pas trop d'outils. Je pense qu'il n'y aura pas besoin d'énormément d'outils, juste de la patience. Dans cette capsule et puis de toute façon, voilà, on se retrouve à la fin de la vidéo pour le débrief. Voilà, allez, des bisous, à tout de suite, mon petit pote. On va s'inaugurer sur cette petite bébête qui est la Virtual Boy. Bon, d'après ce qu'il m'a dit, le possesseur, monsieur le maire David Eick de la chaîne Gunnett TV. Il n'est plus mère, mais j'adore l'appeler comme ça. C'est comme le noble cousin Hubert, j'aime bien l'appeler le noble cousin Hubert. Bref, apparemment qu'il y aurait un des deux qui ne fonctionne pas. Donc déjà, avant d'attaquer quoi que ce soit, on va le démonter. Enfin, on va y mettre des piles, puisqu'apparemment ça marche avec des piles, cette chose-là. Et voir du coup, qu'est-ce qui se passe. Alors, je n'en ai jamais entré les mains, donc je découvre en même temps que vous. Je ne sais pas combien il y a des piles là-dedans, mais il paraît que c'est un gros consommateur, cette merde. Bon, si ça explose, je dis que c'est la faute à Milouz. Je suis enquête d'une Virtual Ball qui marche au Japon. Je suis enquête... Ouais, 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 ouais. Après, ce n'est rien à réparer, mais c'est très long. Ce n'est pas que c'est long, c'est... C'est chiant. Pour l'instant, ça a l'air de marcher. Il y a un côté qui est plus faible que l'autre, il me semble. Ah non, il y a un côté, il y a des... Des lignes de manquantes. Ok, lignes horizontales manquantes. Ah putain, pourquoi va-il ça ? Je vais essayer de faire un zoom. Allez, fais le focus là qu'on a... Ouais. Ok, et là, vous voyez, il y a le Mario Tennis complet. Mais côté gauche, il y a des lignes manquantes. Voilà, il fallait que je mette un peu les extraits du live pour... Qu'au moins on puisse se rendre compte des choses qu'il y avait à faire. Et regardez sur cette Virtual Boy. Donc du coup, des montages avec... Le classique tournevis Nintendo Game Byte. Ou même, ça sert aussi à démonter les Game Gear. Enfin, une vis en particulier sur la Game Gear. Donc... Toujours tranquille. Toujours efficace. Et au moins, franchement, si vous arrivez à vous procurer ces tournevis là, ils sont facilement trouvables sur Ebay. Je ne vais pas vous mettre le lien dans la description là. Pour le coup, il n'y a pas de soucis. Donc, on va constater que c'est cette nappe qui cause un problème. Vous voyez qu'il y a... La corrosion a commencé un petit peu à attaquer. C'est surtout une espèce d'humidité. Vous regardez. Une espèce d'humidité qu'il y a dans la nappe. Après, on sait que le pays du Japon, voilà, en termes d'humidité, voilà. Donc, là, cette fois, on prend un tournevis Torx pour démonter le petit écran LCD. Puisque c'est un petit écran LCD qui nous passe en face de l'œil. Donc, on démonte tranquille avec le tournevis Torx. Ensuite, un tournevis Philips. Pour le dernier vis qui maintient la masse. Et on va s'approcher délicatement de là où l'opération doit être faite. Alors, si vous arrivez à voir un petit peu, vous remarquerez qu'il y a comme un peu de l'oxydation là-dessus. Pas de l'oxydation, mais comme si c'était des soucis au niveau du contact. Donc, en premier lieu, je chauffe la partie parce que le fameux défaut que je vous parlais, c'est évidemment que Nintendo n'a pas soudé cette nappe. Non, ils n'ont pas soudé cette nappe. Ils l'ont collée. Enfin, c'était du collage à chaud. Et je dois avouer que c'est quand même ce qu'il y a de pire en termes de... Dans le temps, quoi. Après, je ne pense pas que... Quand ils ont fabriqué cette console, je ne pense pas qu'ils imaginaient une seule seconde que des années après, il y avait des gens qui allaient l'utiliser. Donc là, vous voyez, j'ai eu un peu galéré parce qu'il y a deux parties qui devaient rester accrochées qui sont parties avec la nappe que je soulève. Là, j'ai chauffé la colle pour qu'on puisse facilement le décoller. Donc là, voilà, le circuit imprimé, constatez que la nappe a commencé à se soulever. Donc, ce n'est pas grave, on va y aller doucement. De toute façon, l'objectif sera de tout ressouder. Alors, vous voyez, comme je vous ai dit, c'est collé, ce n'est pas soudé. Si c'était soudé, ça aurait une autre apparence. Donc là, on va devoir ressouder chaque partie de la nappe directement sur la PCB du LCD. Il faut y aller délicatement, voilà, et prendre une pointe fine et mettre du flux. Donc, comme vous voyez, il faut y aller doucement parce qu'on va gratter légèrement la surface de colle qui est dessus tout en y appliquant de l'étain pour que cela se soude. Il faut avoir un travail de patience et surtout une patience d'archange. Parce que si vous vous manquez, vous risquez de arracher carrément les broches. Et ce n'est pas ce qu'on veut, vous voyez. Donc là, pour l'instant, je vous mets en temps réel ce que j'ai fait, mais tout à l'heure, je vais accélérer. D'ailleurs, bientôt, on va accélérer. Mais j'en ai eu pour presque une heure, une heure et demie sur le live d'origine pour tout faire comme il faut et faire en sorte qu'on puisse ressouder ce qui n'a pas été soudé. C'est-à-dire, soudé dans ce qui n'a pas été soudé. Alors, désolé pour mes cheveux parce qu'ils passaient souvent sur la caméra. Donc, le genre de truc que quand on est en condition du direct, on n'a pas tendance à voir. Et avec le peu de cheveux qui reste dans la tête, qui me rassure la tête, mais on arrive encore à gêner la caméra. Bon, ce n'est pas grave. De toute façon, vous avez vu en partie ce qu'il y a à faire et vous ne serez plus gêné par cette partie-là. Donc, vous continuez. Surtout, faire en sorte qu'il y ait toujours un peu de flux pour éviter que ça fasse des ponts entre les deux connecteurs. Enfin, les deux broches. Voilà. Faire en sorte que ça ne se colle pas. Après, le flux aide à ce que là ne se fasse pas. A ce que cela ne se fasse pas. Je veux dire que par là, il n'y ait pas de contact d'une partie des broches à l'autre. Vous voyez, au fur et à mesure, la colle qu'il y a par-dessus les connexions s'en va pour être remplacée au fur et à mesure par de l'étain. C'est long. C'est fastidieux. Mais le résultat est là. Vous voyez, ça se passe plutôt bien. Alors, vous pouvez faire avec des pointes un peu plus épaisses, si vous êtes sûr de vous. Là, en l'occurrence, comme c'était la première fois que je faisais cette réparation, je n'avais pas envie de trop prendre de risque et arracher. Déjà que, comme vous voyez, au fur et à mesure que je chauffe les parties de la PCB, le plastique en haut se rétracte. Alors, vous allez voir, à un moment donné, je vais faire partir un morceau de... Sur la côté gauche, il y a des broches qui ne servent à rien. Elles sont là, juste là, pour faire un contact, mais elles ne servent à rien. Elles sont connectées à nulle part. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez en voir une qui va sauter. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Donc, on continue. On applique de l'éteint. Fait en sorte qu'il y ait du flux. Et on continue. Voilà, notre opération. Donc, à savoir, vous ne le voyez pas à l'image, mais je rajoute toujours un petit peu d'éteint sur ma panne du mon fer à sonder. Pour faire en sorte que ce ne soit pas trop, quand même, à sec. Et enfin, pas à sec, mais qu'il n'y ait pas trop d'éteint. Et du coup, ça ne se soude pas. On fait juste qu'on enlevait la colle. Le projet, c'est donc, c'est de rajouter de l'éteint et de souder. Sinon, ça ne marche pas. Donc, je rajoute de l'éteint. À chaque fois, systématiquement, quand je quitte l'écran, je rajoute de l'éteint. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est un travail de longue haleine. Il ne faut pas être pressé. Et surtout pas être pressé. Parce qu'au prix où ça coûte, cette merde. Je n'ai pas envie de tout péter et d'avoir à le rembourser à son propriétaire. Voilà. Même si je suis couvert par l'assurance, à savoir que, mesdames et messieurs, quand vous êtes auto-entrepreneur, il faut être couvert. Voilà. Comme dans tout métier, comme dans tout chantier ou quoi que ce soit. Voilà, c'est le morceau que vous avez dit qui va partir sur le côté et qui ne sert à rien. Donc, voilà. Je suis couvert par l'assurance et je suis assuré. Donc, si ça vous éclate à la gueule, normalement, vous êtes assuré. Peut-être pas survivant derrière, mais vous êtes assuré. Donc, voilà. Je fais en sorte d'être en règle et de pouvoir réparer les consoles de mes clients dans les meilleures conditions possibles. Donc, vous voyez. Le plus chiant, au premier abord, c'est pas que souder, c'est enlever la colle qui est là. Et j'ai pas envie d'appliquer un produit pour enlever la colle. Parce que si vous enlevez la colle, vous allez carrément tout dessouder. Enfin, pas dessouder, mais comme je vous ai dit, ça a été collé. Ça n'a pas été soudé. Ça a été collé. Donc, ce serait un peu couillon de tout avoir. Et c'est bien plus délicat à ressouder comme ça quand il n'y a plus de colle. Qu'autre chose. Garantie. Parce que vous n'allez pas le voir sur cette vidéo, mais j'ai voulu appliquer un produit. Et ça a tout fait sauter mes soudures. Et voilà. Donc là, je vous mets que ce qui est le plus juste et le meilleur à faire. Donc, appliquez doucement de l'étain sur les broches et sur la PCB pour qu'il y ait la soudure qui se fasse et qu'on n'ait plus à repasser dessus. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre de l'alcool isopropylique ou de l'alcool tout court. Voilà. Ce que vous avez sous la main. Mais surtout, y aller tranquille. Voilà. Puis au moins, ça fera un Gunnett TV heureux. Voilà. Comme je vous disais, c'est la console à Gunnett TV. Et je me suis mis ce challenge d'essayer de réparer ça. Parce que, quand j'ai entendu le prix que certains demandaient pour réparer, il ne faut pas non plus exagérer. Ce n'est pas une réparation non plus phénoménale. Et comme je vous ai dit, il y a des solutions aussi plus définitives. C'est-à-dire remplacer carrément la nappe avec une espèce de... Vous avez vu ? J'ai fait un pont. Voilà. Donc, remplacer la nappe avec une espèce de truc qui se soude directement sur le PCB. J'ai regardé, ça coûte une véritable fortune. Voilà. Donc, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Moi, j'ai choisi la solution la moins chère. Et surtout, au moins, on garde un maximum ce qui a été fait à l'origine. C'est sûr que... C'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux sur la planète. Mais, en termes de gains et de sauvetage que vous allez faire sur vos consoles, ben voilà. Je pense que c'est la solution la plus efficace. Alors, j'ai vu sur des vidéos américaines qu'il y avait justement des vidéastes américains qui utilisait une espèce de fer à repasser pour réappliquer de la chaleur directement sur la nappe et que cela se colle. Oui, vous pouvez le faire également, bien évidemment. Mais, encore une fois, c'est toujours recoller, réactiver la colle pour recoller. Le projet, c'est que... C'est pas qu'on ait à redémonter la console dans six mois. Tu vois ce que je veux dire ? Le projet, c'est de faire ça comme il faut et de faire en sorte qu'on n'ait pas à y retourner dans six mois. Voilà. Et là, je croise les doigts pour le collègue, pour Gunnett TV, parce que voilà, la nappe a été un peu fragilisée. Voilà. C'est pas par moi, comme vous avez constaté quand j'ai démonté. Voilà. Donc, vous n'allez pas avoir l'autre partie où c'est que je le fais sur l'autre côté, mais je l'ai fait également sur l'autre côté. Là, c'était un peu plus facile. parce que la nappe était moins abîmée d'origine. Donc, je l'ai fait de l'autre côté. Là, c'est une partie délicate parce qu'on est vraiment juste à côté d'un vis. Je n'avais pas envie d'enlever le vis pour éviter de prendre le risque de mettre le doigt sur la partie LCD à l'arrière. Comprenez-moi que... Voilà. S'il y a moyen d'éviter de faire le con, on va le faire. Alors, voilà. Cette partie-là, elle est donc accrochée à la PCB. La nappe est accrochée à la PCB. Vous voyez qu'il y a deux autres branches qui sont comme l'autre côté, branchées à rien. Elles sont juste soudées là, comme ça. Donc, si vous ne les soudez pas, vous en foutez. Donc, voilà. Maintenant, on va passer au test. On regarde que c'est à peu près propre. Pour moi, ça avait l'air suffisamment propre pour que les contacts soient rétablis. On revisse les vis torques qui étaient assez chiantes d'ailleurs à remettre. de par la position de... Déjà de... De... De là aussi, dans le Virtual Boy. Parce que moi, franchement, vous avez vu qu'il n'y avait pas besoin de le démonter en entier, le Virtual Boy. Donc, vous remettez les vis torques comme il faut. Il y en a une, il y en a deux. Vous ne vous rendez pas fou. Ce n'est pas le projet de se rendre fou. Et vous revissez ça comme il faut. Alors, il m'est arrivé. Quand j'ai fait l'autre côté, je croyais que j'avais tout... J'avais tout niqué. Mais non, j'avais oublié de faire ça. C'est-à-dire remettre la nappe sur la PCB, sur la carte mère. Voilà. Donc, tu vois, c'est le genre de truc qui te fait t'insulter tout seul, toi-même. Voilà. Bon, non. Tu n'oublies pas. Tu rebranches la nappe sur la carte mère. Tu refermes le tout. Et tu vas pour aller tester. Donc, pour la fin de cette vidéo, enfin, pour la fin de cette partie réparation, j'ai laissé l'extrait audio directement du live pour remonter comme il faut. Bien évidemment, on fait ça comme des pros. On ne se rend pas la tête. Mais surtout ça, c'est ne pas se prendre la tête, mes petits potes. Et tu te régales. Tu constates que ça marche. Et là, tu es le plus heureux du monde. Tu sais qu'il y a un client qui va être satisfait. Enfin, pour l'instant, vous ne le savez pas. Mais moi, je vous le dis. Je vous spoil la fin de la vidéo. En fait, je me tire une balle dans le pied. Je me tire une balle dans le pied. Enfin, ce n'est pas grave. Voilà. Tu branches, tu mets ta cartouche. Tu vas pour tester. Est-il le plus heureux ? Allez. Rendez-vous pour le débrief, les potes. C'est parti. Ça a l'air d'aller, hein ? Ça a l'air d'aller, les petits potes. Là, c'est celui que j'ai réparé. C'est celui que j'ai réparé. Il n'y a plus de glitch, plus rien à l'image. Et là, pareil, il n'y a pas de... Bon, là, il n'y en avait pas. Mais franchement, c'est pas dégueu, cette merde. Oh, putain. Tant que je suis habitué. Alors, vous avez vu ? Un peu de patience. Beaucoup de patience. C'est sûr que c'est en accéléré dans la vidéo. Et quand vous voyez le résultat, que ça fonctionne, que vous arrivez à redonner vie à une console de ce style-là, je me dis que c'est cool. C'est sûr que la console est chère. Si vous voulez vous en acheter une, junk, pour le faire, c'est sûr que ça fait cher. Vous aurez tendance à préférer que la console soit fonctionnelle. Mais, comme je vous l'ai dit, c'est une maladie qui va finir par définitivement bouffer toutes vos Virtual Boy. D'autres façons de les réparer, beaucoup plus coûteuses. Voilà. Donc, en attendant, moi, je suis super content du résultat de cette réparation. Je n'ai pas eu de retour de la Migunade, donc, s'il n'y a pas eu de retour, c'est que, a priori, ça marche. Je ne vais pas chipoter, donc, on va dire qu'a priori, ça marche. De toute façon, il a dit qu'il en fera une petite vidéo de la Virtual Boy. Je vous fais un spoiler, mais apparemment, il en fera une petite vidéo. Avant de vous laisser, je vous conseille d'acheter vivement ce bouquin de la Migunade TV. Il a mis tout l'amour du monde, c'est un recueil magnifique d'illustrations, d'illustrations, bien évidemment, d'illustrations, enfin d'illustrations. Il raconte un peu la guerre qu'il y a eu entre Amiga et Atari dans le temps, enfin, Commodore et Atari dans le temps. Ça fait super plaisir de voir un petit truc comme ça, c'est un bouquin de qualité, et bon, c'est le cinquième volume, il en a fait bien de l'autre, malheureusement, je n'ai acheté que celui-là. Je achèterai les autres quand je le verrai de visu, parce que, voilà, de toutes les vidéos que j'ai vues entre Retro Polo ou les trucs qu'il a fait à la RGC, enfin, c'est un homme qui a le cœur sur la main, donc voilà, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne qui est en description de la vidéo. Moi, je vous remercie d'avoir été là, mesdames et messieurs, on se retrouve bien évidemment pour soit un Retro Flash, soit des arrivages, bref, vous avez compris comment ça se passe sur ma chaîne, mais il faut être abonné. Donc voilà, je ne te fais pas le topo. Des bisous, mesdames et messieurs, et je vous souhaite une bonne fin de journée ou quoi qu'il en soit, matinée, journée, tout ça, on s'en fout, de toute façon, on est sur Internet. Allez, ouf, ciao ! Sous-titrage ST' 501